Qu'est-ce que vous avez fait la différence entre le financement des investissements et le financement de la trésorerie ? L'accompagnement du chef d'entreprise dans son recours aux prêts bancaires qui peuvent éventuellement même conduire à un phénomène de refus et d'autocensure et de difficultés de contact avec le milieu bancaire. Et sur ce point-là, je pense qu'il y a des progrès possibles. Le deuxième sujet qui est le problème du financement de la trésorerie, il est lié évidemment à la faiblesse des cash flows des entreprises artisanales. La faiblesse du cash flow des entreprises artisanales est à la fois liée au fait que ces activités ne sont pas forcément capables de dégager beaucoup de bénéfices constituant ce cash flow. Et deuxièmement, des prélèvements sociaux et fiscaux qui sont disproportionnés pour ce qui serait réinvesti dans l'entreprise. Concernant l'accès aux crédits et notamment aux crédits d'investissement, je pense qu'il y a un effort à faire de l'ensemble des opérateurs, que ce soit les banques, que ce soit ceux qui accompagnent les entreprises ou d'autres structures de financement, de mettre en place une expertise, qu'elle soit à l'intérieur de la banque ou plutôt qu'elle soit externalisée par rapport à la banque, qui permette de mieux construire les dossiers de financement, qui établissent des critères de jugement des dossiers de la pertinence des investissements, permettant un meilleur accès aux crédits dans la mesure où ce n'est pas forcément à la banque d'apprécier totalement la valeur de l'entreprise, mais à des gens qui connaissent bien l'appréciation des valeurs de l'entreprise. Concernant le cash flow, c'est plus compliqué. Un, je pense qu'on a sur ces petites entreprises des prélèvements qui sont disproportionnés, donc il y a à réfléchir à la fiscalité sur le dégagement du cash flow. Et deuxièmement, il y a une appréciation, là encore, par les organismes qui peuvent donner des crédits, et là, je pense aux structures de crédits mutualisées, pour mieux apprécier quelles sont les capacités de réaction des entreprises aux difficultés de trésorerie pour alimenter ces trésoreries. Je pense qu'il n'y a pas de raison de demander à des chefs d'entreprise, parce qu'ils sont dans des situations de proximité, un effort sur leur situation individuelle. Je pense qu'ils doivent déterminer un capital productif, et ce capital productif doit être la limite de leur engagement personnel, et qu'ils ne doivent pas être engagés sur leur bien propre. Je trouve ça une hérésie totale dans le système d'aujourd'hui. Merci. 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 Merci.